On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Deux mois se sont écoulés depuis notre dernier enregistrement radio, fréquence 7, paroles de gilets jaunes. Il nous semble important de vous faire savoir et partager nos actions, réalisations et contributions qui ont eu lieu durant toute cette période. Bonjour Christiane. Oui, bonjour Michel. Alors, émission gilets jaunes, enfin là c'est un peu particulier, c'est cet été. Dans l'été, on a décidé de faire une émission. On voulait parler déjà de Genève. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh bien, il y a l'acte 42 qui aura lieu le 31 août. C'est une action qui est commune entre les gilets jaunes français et les gilets jaunes en Europe en général, donc entre autres aussi les gilets jaunes en Suisse. Et ils ont donc organisé un nouveau passage à Genève à l'ONU pour soutenir une personne qui fait une grève de la faim devant l'ONU à Genève, qui a fait une marche déjà de Marseille à Paris et une marche de Paris jusqu'à Genève pour justement dénoncer toutes les violences policières qui ont eu lieu pendant ces neuf mois de lutte des gilets jaunes et qui ont quand même gravement atteint la santé de beaucoup de personnes. Et à cette occasion, donc, il y aura une chaîne humaine le 31 août. Et il y aura des blocages par contre à la frontière à Bardonex. Donc, tous ceux qui veulent éventuellement se joindre à cet acte doivent plutôt se diriger vers Bellegarde ou passer au pays de Gex à Saint-Génie-Pouilly. Et on peut y aller encore en voiture individuelle si on veut. Et ça sera aux alentours de midi que tout ça va commencer. Parce que l'ONU a déjà dénoncé, en fait, ce qui s'est passé en France. Oui, mais il n'y a pas tous les dossiers. Donc là, c'est une deuxième fois. Oui, parce que tous les dossiers ne sont pas forcément... Il faut aussi dire qu'il y a une plainte au CPI également. Donc, il y aura sûrement aussi une action de l'AE. Mais là, c'est vraiment une action pour redire encore une fois, attention, les violences policières en France, ça suffit. Et aussi, l'utilisation des gaz lacrymogènes en France, ça suffit. De la manière dont ça se passe tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Et qu'on ne respecte pas la Convention de Genève. Parce que ce sont... Même s'il y a interdiction en cas de guerre d'utiliser les gaz lacrymogènes, il n'y a quand même pas non plus une... Comment dire ? Le droit de les utiliser dans les émeutes de façon aussi répétée. On peut supposer que c'est quand même dangereux à répétition, à répétition, à répétition. Mais l'action de Genève, c'est surtout toutes les mauvaises actions des LBD. Il va avoir mon confrère Laurent Tines qui va aussi être là. Et on le soutient. Donc, ton confrère, c'est-à-dire ? Il est neurochirurgien. C'est un gilet jaune ou un médecin, on va dire, qui a soigné beaucoup de gilets jaunes et qui dénonce également l'usage des LBD dans la manière dont ça s'est passé en France. Parce que ce que tu disais à répétition, c'est par rapport au gaz lacrymogène ? Non, non, la répétition du gaz lacrymogène. Mais Laurent Tines, lui, il a soigné des gens, il a sauvé des personnes au niveau de leur santé par rapport au LBD. Mais lui, pareil, il dénonce l'usage des LBD. Moi, en tant qu'ophtalmologiste, je dénonce surtout l'usage des lacrymogènes. Parce que moi, je m'inquiète vraiment à long terme sur ce que ça fera sur la santé oculaire et la santé aussi neurovisuelle. Parce que tout ce qui s'est passé sur la répression policière vis-à-vis de manifestants qui, à la base, avaient des revendications toutes simples et justifiées certaines, qu'on peut dénoncer la violence qu'il y a eu. Les dates pour aller à Genève ? C'est le 31 août. Et c'est à partir du midi, juste à 4 heures à peu près, que ça va se passer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous avons aussi Christian qui voudrait nous parler d'un sujet de société pour une société plus juste. En fait, si j'ai bien compris de quoi tu parles. Tout à fait. Donc, ce qui est vraiment important, c'est un revenu décent pour tout le monde. Quand on entend qu'il y a des retraites à 400 euros ou à 800 euros et que la vie augmente régulièrement, les loyers, la suppression des APL, il y a la possibilité de créer un revenu, une allocation universelle qui pourrait être la solution d'un bien-être social. Est-ce que toi, Christian, tu accepterais d'être invité dans une émission de Solidaires d'abord qu'on va faire aux alentours du 20 septembre pour parler un petit peu mieux techniquement de ce sujet ? Avec plaisir, parce que je pourrais approfondir ce que j'en pense concernant cette évolution sociale dans la société. Il y a trois sujets. Il y a l'allocation universelle que je voudrais faire. Il y a les moyens de financement et les moyens d'acquisition de ce revenu universel. Super, merci beaucoup. Et n'oubliez pas que les Gilets jaunes d'Aubena ont été faire une action en Italie, à Brescia, au Festival de Radio Libre. Trois Gilets jaunes, Gilets jaunes d'Aubena et Priva. Il y avait une grosse participation ? Oui, le festival était... C'est tout le mois d'août à Brescia. Et des Gilets jaunes de toutes les régions du monde, d'Europe, disons ? Ah non, il n'y avait que nous parce que certains contacts italiens connaissaient des contacts sur Aubena et ils nous ont proposé de venir et d'intervenir au festival pour expliquer le mouvement. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait en France. Ils n'étaient pas au courant du mouvement. Ils avaient de très mauvaises informations et on a dû reprendre les fondamentaux du mouvement à la base, quoi. De septembre 2018 jusqu'au début du mouvement parce qu'ils étaient vraiment au courant de rien. Ils ne savaient pas du tout d'où ça se lançait, pourquoi, les revendications. Et qu'est-ce qu'ils en ont ressorti ? Ils ont compris un peu votre intervention après ? Oui, oui, oui. Après, il y avait un Italien qui habite du côté de Sanlis, je crois, mais lui qui était plus axé sur les âgés et du coup, qui a beaucoup, beaucoup parlé des âgés. Donc nous, Gilets jaunes d'Aubena Priva, on ne s'est pas trop sentis concernés parce que les âgés, c'était trop loin pour nous. On ne se sentait pas vraiment concernés, mais du coup, les Italiens ont un peu plus compris le mouvement. Il y avait beaucoup de monde ? Oui, oui, oui. On a fait la différence. Il y avait une bonne centaine de personnes à la présentation parce que du coup, on a fait une courte présentation du film Je veux du soleil qui n'était pas encore traduit en italien. Donc du coup, il a fallu couper chaque morceau. Ça a été compliqué, ça. Parce que du coup, il fallait traduire derrière. Mais le DVD va sortir en Italie. Il doit être sorti d'ailleurs. Et au festival, il y avait beaucoup de monde ? Oui, oui. Ça, je ne pourrais pas calculer, mais c'était digne d'une manif, je pense. C'est-à-dire ? Il n'y avait pas loin entre 3 et 5 000 personnes en prenant une grosse fourchette. D'accord. Alors, comment ça s'est passé le mois de juillet pour toi et les Gilets jaunes ? Disons que ça a été un petit peu plus calme. On va dire que sur le rond-point, il y avait moins de monde. C'est vrai qu'il y avait des températures qui étaient quand même axées assez excessives, qui pouvaient atteindre les 45 degrés. Donc forcément, il y a eu moins de monde. Mais il y a eu des actions un peu de partout. Les Gilets jaunes à Albenassiais, ou de la région, ont bien... Ils sont allés le 14 juillet à Paris. Ils étaient présents sur les Champs-Elysées à 6 heures du matin. Ils se sont fait expulser très rapidement. Un collègue gilet jaune m'a raconté qu'il a été coursé par des voltigeurs. Ils y étaient plusieurs à courir dans une rue. Et sous une porte cochère, il a vu une maman qui se mettait à l'abri avec son bébé dans la poussette. Et pour... Il avait très peur pour lui. Il est arrivé vers cette maman et il lui a fait signe de ne rien dire. Il s'est accroupi au niveau de la poussette. Il s'est occupé de cet enfant comme si c'était son enfant. Les voltigeurs sont passés. L'ont regardé. La dame n'a pas bronché. Et il a échappé. Si elle avait fait un geste, si elle avait dit ce monsieur, il se faisait massacrer. Ils étaient là avec la matraque à cogner sur n'importe quel manifestant. Il y a eu aussi, dans le même ordre, il y a eu aussi Perpignan qui était quelques semaines plus tard ou le samedi suivant, je ne me souviens plus. Et la permanence de la République en marche a été vandalisée. On va dire la vitrine a éclaté. Donc en effet, certains gilets jaunes sont rentrés un peu pour casser un petit peu à l'intérieur. Ce qu'ils ont su par la suite, c'est que le député était à l'intérieur de l'agence et s'est caché. Il a eu peur, il s'est caché. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu le feu dans cette permanence. Ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont mis le feu. Ils n'étaient plus là quand le feu a pris. Et dans d'autres régions de France, il y a eu aussi des manifestations pendant l'été ? Oui, il y a eu Nantes, entre autres. Il y a eu de grosses manifestations sur Nantes. Ici, sinon, nous avons aussi pas mal bougé. Nous sommes allés sur la vallée du Rhône pour ouvrir les barrières des péâtes d'autoroutes. Ah oui. Donc, il y a des fois où on est arrivé, on a pu... L'opération s'est bien passée. Ça a duré combien de temps, cette opération ? Parfois, ça a duré la journée. Ça pouvait commencer à 6h le matin jusqu'à 17h, 17h30. Et il y a une fois où on est arrivé et les forces de l'ordre étaient là avant nous et nous ont empêchés. Il n'y a pas eu moyen d'accéder aux barrières. Donc, on n'a rien lâché pendant l'été ? On n'a rien lâché, tout continue. Voilà, c'est ce que je disais. Moins de présence sur le rond-point mais les actions continuent. Il y en a d'autres en cours et le mois de septembre arrive, la fraîcheur et tout le monde va revenir. Et la coordination entre la Drôme et l'Ardèche, tu en sais quelque chose ? Pas de vue manifestation ? On se retrouve... Il y a une coordination puisqu'on se retrouve ensemble à Malataverne, entre autres, sur d'autres péages d'autoroutes, à Chanasse. On est, voilà, on est ensemble, on discute, pas par les réseaux sociaux, c'est tout par petits messages. Mais oui, il y a une... Et tu as observé qu'il y avait aussi des gilets jaunes d'autres régions de France qui sont venus dire bonjour ici à Millet ? On en a eu régulièrement. On a même un monsieur un jour qui a sorti son accordéon qui est venu faire un peu de musique et nous-mêmes, Ardèchois, quand nous partons en vacances, partout, nous nous arrêtons. J'étais dans le Cantal et je suis allée voir mes amis d'Aurillac et j'ai passé une paire de soirées avec eux à préparer des banderoles pour le festival des arts des rues d'Aurillac. En ce moment, il y a un séminaire d'Ivry pendant une semaine ici, en Ardèche, des gilets jaunes qui viennent à la fois profiter du bonheur, des promenades et des réflexions puisqu'ils sont là avec un atelier de réflexion sur plusieurs sujets gilets jaunes. Et si tu veux bien rappeler le lieu, ils viennent d'Ivry à Saint-Joseph-des-Bains. C'est dans la montagne ici. Oui, ils sont là pour une semaine. Vérante-Trègue. Oui. On est là On est là Même si Macron ne veut pas, nous, on est là Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas, nous, on est là